Intervention, vigile, intervention, islamo-gauchiste au pupitre, intervention. Monsieur, ça ne va pas être possible. Cher François, Monsieur Rebzamen, maire tutélaire de la belle ville de Dijon et président de sa métropole, Monsieur l'ex-sénateur, conseiller général de Côte d'Or, ministre, cher donc éminent citoyen, représentant au moins partiel des intérêts du peuple français. Nous sommes Voice of Winter et nous vous écrivons pour vous proposer de soutenir financièrement et moralement un peu de culture bourguignonne, dans sa forme la plus auditivement extrême, à savoir nous-mêmes, Voice of Winter. Nous prévoyons de sortir ce printemps 2022 Sad Love Stories, Music for Different People, notre troisième album et cinquième réalisation physique. Il s'agit d'une œuvre qui se veut humaniste, divertissante, exutoire, palliative dans une époque où nos contemporains ont tant besoin d'échappatoires ou exuder leurs pensées anxieuses. Afin de pouvoir sortir cet album comme nous estimons qu'il le mérite, nous avons besoin de sous. Promouvoir correctement un produit culturel de cette trempe requiert plus de ressources que ce que permettent nos simples connaissances, notre investissement personnel et le soutien de nos fans. Pour cela donc, nous avons pensé faire des demandes de subvention, puisque cela semble être la norme dans ce milieu. Mais cher monsieur, vous voyez bien, nous ne sommes que des musiciens, des saltimbanques, du divertissement, des bouffons. Nos esprits aux capacités limitantes n'arrivent à comprendre tous ces rouages, peinent à savoir comment faire. Sommes-nous légitimes ? Auprès de qui faire ces demandes ? Qu'est-il raisonnable de demander ? Quelle considération peut-on attendre ? Ne sachant donc comment nous y prendre, nous avons pris l'initiative de ce courrier à votre endroit. Nous motivons cette décision par la pluralité des instances que vous représentez ou avez représentées. De plus, vous incarnez dans notre imaginaire de Dijonais, un personnage capital de la vie de notre cité, dont la réputation d'accessibilité ne semble plus approuvée. Il nous a également paru évident du fait, entre autres, de votre amitié avec le peintre Yann Peiming, le développement considérable du musée des Beaux-Arts de Dijon depuis votre tout premier mandat, votre engagement pour la sortie de la crise culturelle actuelle. Il nous est paru évident, nous disions, que vous deviez être un grand défenseur de la culture dans toutes ses singularités. Toutes ces raisons, et quelques autres, nous convainquirent de nous adresser personnellement à vous, plutôt qu'à un autre ou qu'à des procédures administratives trop insupportables pour nos cœurs pourtant vaillants. Il va de soi que nous ne vous demandons pas de nous accorder ce genre de mécénat sur nos simples beaux mots. Non, monsieur, non. Voici donc, pour l'usage de vos oreilles seulement, le lien YouTube où vous pourrez découvrir Sad Love Stories, Music for Different People, dans son intégralité. YouTube.be slash 4... Précédemment, nous sous-entendions une haute valeur culturelle ajoutée dans cette œuvre. Par cette écoute, vous constaterez, espérons-le, que nous ne vous avions point menti. Vous y aurez senti la fantaisie, la dérision parfois, la souffrance dans ce qu'elle a de plus violent souvent. Le tout dans des thématiques tout à fait contemporaines, telles que le droit à la différence, la mise à mal du paradigme patriarcal, la bienveillance critique, et tant d'autres sujets dont les victimes trouvront peut-être en Sad Love Stories un peu de réconfort. Nous avons également pour ambition d'en sortir une version All Over The World, pour seulement 2 euros, frais de port inclus, une somme presque symbolique. Le but avoué de cette démarche est de le rendre accessible au plus grand nombre. Quelle noble cause serait-ce que de faire voyager un peu de musique, sauce meurette, sans qu'il ne soit question de frontières ou de prix prohibitifs ? Nous ne renions pas à avoir tendance aux pensées anarchistes dans notre manière de rêver le monde, mais reconnaissez-nous, monsieur le maire, d'y soutenir les plus républicaines des valeurs, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité. Voice of Winter, c'est de la culture. Nous croyons, notamment du fait de votre parcours au Parti Socialiste, que vous êtes personnellement sensibles à cette plus-value sociale de l'art. Avant de conclure, sachez, chers concitoyens, que dans un souci de transparence avec nos fans, cette lettre ouverte sera publiquement lue sur notre chaîne YouTube, dans la vidéo que nous publierons le 10 février 2022. Cela nous semble à moins des choses que de vous avertir. Ne craignez a priori aucun effet good buzz, bad buzz. Il serait de facto difficile à obtenir si l'on analyse les données statistiques de notre chaîne. Mais Internet étant ce qu'il est... Avant de conclure, toujours, sachez que nous pourrions continuer d'argumenter encore longtemps, mais à trop vouloir défendre notre bout de gras, nous risquerions de tomber dans un millefeuille argumentatif indigeste. Nous en appelons donc maintenant, dans ce dernier recours à votre sensibilité, à votre émotivité et à votre bienveillance. Ainsi qu'au sourire amusé qu'aura provoqué la lecture de ce pli. François, cher François, Monsieur le maire, mais avant tout, Monsieur l'être humain, entend notre requête. Pour y répondre, nous te souhaitons de le faire aussi librement que nous t'avons joint. Par courrier ou par mail ? 666-VOW-R-B-G-B.com Ou même par vidéo interposée. Après tout, nous avons tous des réseaux sociaux à nourrir. Et puis, petit clin d'œil, le lien de notre U-Tip, c'est le suivant. U-Tip.io Slash Voice of Winter Avec toute la cordialité dont nous sommes capables. Sia soon, Vowers ! Vowers ! Sous-titrage ST' 501